Musique Bonjour les frères et les stars, est-ce que ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening Et aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à vous dire Mais comme vous avez deviné, le plan principal de la journée Le plan principal de cet épisode, de cette vidéo C'est comme c'est écrit dans le miniature, comme c'est montré dans la photo C'est Saint Seiya Godklos ou Seiya, Saint Seiya j'ai dit, Seiya Godklos C'est pas pourquoi chaque fois que je pense à Seiya, je dis Saint Seiya Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre ? Mais du coup, Seiya Armure Divine en français Et aujourd'hui on va parler de lui, on va parler de lui, pourquoi on va parler de lui maman ? Car il arrive à mercredi, j'ai l'air absolument mort et déglingué car il est 2h30 du matin Maman, pourquoi tu filmes à 2h30 du matin ? Car j'avais la flemme et j'ai attendu d'être absolument mort pour filmer Ne me jugez pas, ok ? On fait ce qu'on peut, yes Mais du coup, Seiya va arriver mercredi Je sais bien que tout le monde croyait, même moi je croyais Que Poseidon allait arriver mercredi Et que dans 2 semaines, il y aurait Seiya qui arriverait pour Noël Mais j'imagine qu'ils ont inversé On peut pas savoir qu'à ce soit global, franchement On arrive à rien anticiper, il nous choque à chaque fois Mais Seiya est pour ce mercredi, c'est sûr Ça a été annoncé sur le Facebook officiel De Sanseya Awakening ou Sanseya Awakening Knights Ou Sanseya Awakening pour être précis Et du coup, pour ce mercredi là, on aura Seiya On va parler de ses compétences, on va parler de ce personnage De comment il fonctionne Donc quel team on peut l'avoir De est-ce qu'il faut invoquer ou pas Suivant les différentes box Et puis voilà, ce sera une petite vidéo quoi D'ailleurs, je l'ai dit déjà dès le début de la vidéo N'hésitez pas à liker et partager la vidéo Et lâcher un commentaire en disant si vous allez invoquer ou pas Je l'ai dit ça en début de vidéo Car en ce moment sur YouTube C'est un peu la haïs niveau notification C'est un peu la galère D'ailleurs, je le dis jamais Mais je crois que je vais commencer à le dire N'hésitez pas à activer la petite cloche Car la petite cloche, elle nous ralasse Elle fait plaisir Donc voilà Sur ce, on va commencer à parler de Seiya Du coup, Seiya, il a 4 skills Comme d'abord, on reste sur des 4 skills pour le moment Donc on commencera à avoir des 1000 skills avec Poseidon Mais pour le moment, on a 4 skills les gens C'est assez simple Et du coup, à notre habitude On commence avec le premier skill Qui s'appelle The Ultimate Light Speed Punch Ce qui veut dire le coup de lumière rapide ultime Coup de la vitesse de lumière Non, c'est le coup de la vitesse de lumière ultime Voilà Et c'est un coup assez basique La seule différence étant Qu'en général, les personnages S Quand ils font un dégât Un coup normal Ils font 100% de dégâts physiques Alors que lui, il fait 110% de base Ce ne sera pas le skill qu'on va manquer en doublant Mais ça reste stylé Ça peut servir dans des cas très très spéciales Car il faut savoir que ce personnage Il utilise 0 mana On va parler de comment il fonctionne Juste après On arrive pour le deuxième skill Et là, c'est le skill le plus important De ce personnage Et ce skill s'appelle The Ultimate Pegasus Meteor Fist Ou Le Fist Non, le coup de météore Par les Par les météores de Pegasus Ultime Ça s'appelle comme ça Par les météores de Pegasus Ultime Comme ça, on reprend l'anime Et du coup, ce skill Se résume à Seiya son vol et attaque à l'ennemi 5 fois Chaque attaque causant 60% de dégâts physiques Après l'attaque Seiya ne retourne au sol Qu'au tour suivant Et est incapable d'attaquer pendant 3 tours De base, ce skill-là Rend ce personnage injouable Franchement, si ce skill restait comme ça Je vous aurais dit N'invoquez pas ce perso Ce perso pue sa grande mère Mais Mais, mais Et je dois le redire Mais En fait C'est au premier tour Que ça t'enlève 3 tours T'auras le droit à jouer pendant 3 tours Mais Si tout le monde est doublant Ça peut passer à 2 tours sans pouvoir attaquer Et ça peut finir avec 1 tour sans pouvoir attaquer Ce qui veut dire qu'en général Tu vas faire 5 attaques C'est un peu comme le Seiya de base A la base, tu fais 60% de dégâts Après ça peut monter 605, 608, 6010, 6014 Mais ça monte Petit à petit Mais il faut savoir que ça fait x4 Donc c'est quand même pas mal en vrai Ce qui veut dire que Dans un skill 1 Un skill 2 T'as quand même gagné 20% de dégâts 45, plus 5, plus 5, plus 5 Non même pas, 25% Donc voilà, c'est pas perdu Mais du coup, il faut savoir que Quand il est en volet Du coup, il va être très très bon Mais quand il atterrit Il ne va pas pouvoir attaquer Pour 3 tours, si tu n'as pas de doublon Pour 2 tours, si tu as 2 Tu passes skill 2 ou skill 3 Et pour 1 tour, tu passes skill 4 ou skill 5 On va parler juste après des compétences Après de parler des compétences On va parler de Comment il faut le monter Qu'est-ce que je pense De ce qu'il faut faire Et ce que je vais faire moi-même On y va pour le troisième skill Qui s'appelle Power of God La force d'un Starfulla Yes Si Ou d'une divinité On va dire ça comme ça Bref Si vous allez Il n'utilise pas plus de 2 énergies Et ne font pas de dégâts A leur tour Si il y a 40% de chance D'attaquer au hasard D'attaquer en vol En utilisant la capacité Ultimate Pégas Du coup, la capacité d'avant Qui est la capacité Qui fait le plus de dégâts Il faut le noter Il ne fait pas l'attaque normale Mais la capacité est ouf Chez lui quoi Et du coup Il va attaquer un ennemi au hasard Il mettez à 2 attaques Mais vous utilisez Moins vous utilisez de l'énergie Plus de dégâts Ils sont importants Aucune énergie consommée Augmente les dégâts de 30% Une énergie consommée Augmente les dégâts de 10% Et deux énergies commencées Consommées Ça n'augmente pas les dégâts Ce qui veut dire les gens Que là Avec ça Il va te paier encore plus fort Qu'avec L'Ultimate Pégasus Meteor Fist De base Du coup Ça va prendre 3 manas C'est pas gratuit Mais c'est pas non plus super cher Tu vas t'envoler Je vole Je suis Pégase Et j'ai des ailes Yes Au niveau 1 T'as 40% de chance D'attaquer Ça se limite à 2 attaques Et tu vas augmenter tes dégâts 30% Si ton allié Utilise une attaque Avec 0 mana 10% Si tu utilises une attaque Avec 1 mana Et 0% Si tu utilises une attaque Avec 2 mana Ce qui veut dire c'est que le but C'est d'avoir des personnages Qui utilisent des skills sans mana On va parler de ça Encore plus en détail A la fin de la vidéo Derrière du coup Comme on l'a dit Quand tu montes Ce qui est important à noter C'est que oui Les dégâts augmentent Mais c'est pas le plus important Le plus important C'est que déjà Faut passer exactement ce qu'il 2 Pour pouvoir faire 3 attaques Ça change pas mal Et de 2 Faut passer ça à 40% C'est vraiment pas worse Plus tu montes Plus c'est worse Jusqu'au niveau 4 Qui est à 100% On parlera plus de ça En détail plus tard Et là on arrive Aux dernières attaques Qui s'appelle Le Pegasus The Pegasus Rolling Crush Vous voyez ce qu'il veut dire Écraser En roulement De Pegas Voilà Bref J'ai pas réussi à celle là Lorsque c'est mis des dégâts mortels Donc quand on le tue Il y a 20% de chance D'infliger 200% de dégâts physiques A l'ennemi Qui l'attaque 20% de chance au niveau 1 200% de dégâts physiques Après Ainsi de suite Ça monte Vous pouvez lire Voilà Derrière les cosmos Que moi je compte mettre Pour le moment Il faut savoir que ça va être Gouttes de feu Non même pas Je vais mettre des PRP Les gens pour les attaques physiques Je vais mettre des Je crois que ça s'appelle Des ténacités Car voilà Ça sert toujours Avec des vitesses On va mettre des nouvelles lunes Et après pour le cosmos légendaire Ça sera à voir Et Faistos Ça peut être pas mal En vrai Faistos ça va être très très bien Donc voilà On va y aller sur ça Il faut savoir qu'il faut vraiment Prioritiser la vitesse à la mort On va expliquer tout ça Tout de suite Bon Déjà Maintenant que vous avez lu Les compétences avec moi Vous pouvez comprendre Que ce personnage Plus il a de doublons Plus il est fort C'est vraiment un personnage Que les doublons affectent de ouf Par exemple Xion Il a pas de doublons Il reste quand même bon Ce personnage sans doublons Il est nul Avec doublons Il est Immortal J'ai envie de dire Voilà Il est magnifique Il est OP à la mort On va voir pourquoi Déjà dans l'Ultimate Pegasus Meteor fist Il faut le mettre Je dirais minimum Mais minimum Au skill 3 Question de passer à 2 tours Et avoir un peu de dégâts Mais moi franchement Si vous demandez mon avis à moi Je le mettrais skill 4 Pour la simple raison Que 2 tours c'est trop 2 tours sont attaqués C'est trop Donc c'est skill là de base Il faut essayer de mettre skill 4 Comme ça Tu attends 1 tour L'augmentation de dégâts C'est cool Mais c'est pas ça le plus important C'est vraiment le fait D'attendre juste un tour Ce qui veut dire C'est que le premier tour Il va tabasser du monde Et le deuxième tour Il joue pas Mais c'est pas le problème Ça veut dire que le deuxième tour Tes autres personnages vont jouer Mais du coup Là il faut niveau 4 Niveau 4 ça veut dire Que tu vas mettre 1 tome 2 tome 3 tome T'es déjà à 6 tome D'investi Donc tu veux le jouer de base Ce personnage Il faut mettre 6 tome Les gens Minimum Mais c'est pas juste ça Faut savoir que derrière On a Power of God Qu'il faut mettre minimum Je dirais Là pour le coup ça va Tu peux mettre minimum A skill 3 Skill 4 c'est pas obligé Moi je le ferais à skill 4 Mais si tu le mets à skill 3 T'as 80% de chance d'attaquer Et tu peux attaquer 3 personnages Et les augmentations de dégâts Sont pas mal T'as 30% augmenté Et 10% Moi je sens qu'on vise les 30% Tu vas viser Utiliser des personnages Qui utilisent pas de mana Ce que veut dire par là C'est 80% C'est comme Yoga Pog Si il est skill 4 Vous avez bien vu Que comptez pas moi Car moi je touche jamais Avec 80% Mais en général Avec 80% Tu vas toucher souvent Donc si T'as pas trop de tome de compétence Mais t'as quand même De quoi mettre 9 Ça passe Tu mets 6 sur Le Meteor Fist Et tu mets 3 sur le Power of God Et tu te trouves pas mal Maintenant le truc opti C'est mettre 6 sur le Pegasus Fist Du coup passé niveau 4 Et 6 sur le Power of God Du coup passé aussi niveau 4 Ce qui veut dire Qu'il va mettre 12 tome en tout Mais qu'il va te trouver Avec un personnage Qui va attaquer 1 tour sur 2 Qui va Qui va attaquer A chaque fois Qu'un de tes potes Utilise un skill Utilise un skill A 2 mana au moins Et un personnage Qui va te taper Jusqu'à 3 personnes Avec tes potes Ce qui veut dire Qu'il va très probablement One shot des gens Premier tour Ce qui va le rendre Vraiment 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 Pété en PVP Maintenant il faut savoir Que moi je vais essayer De pas m'arrêter là Je vais être honnête avec vous Tout le monde dit Que c'est ce qu'il faut mettre Et ils ont raison Faut pas mettre plus que Deux tomes de compétences Car dans ce jeu Il y a beaucoup 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 de personnages Qui arrivent Qui vont s'enchaîner Et qui demandent Beaucoup de tomes de compétences Donc faut pas faire ça Mais moi franchement J'ai bien envie de monter Son Pegasus Rolling Crush Au niveau 3 Au minimum au niveau 2 Déjà au minimum au niveau 2 Car pour moi le niveau 1 Ça sert à rien 20% ça va jamais toucher Ça va jamais le faire Niveau 2 T'as 80% C'est pas mal Mais moi je suis un mec Qui aime pas les pro bas J'ai jamais de la chance En pro bas Donc j'aime bien le 100% Donc je vais essayer De viser le 100% de chance Avec 300% de dégâts physiques Car pour moi Ça va me permettre De tabasser des gens Tout simplement Ça va permettre de faire peur Par exemple un Shikarayashi Qui veut essayer de me tuer Ou un Shion Qui veut essayer de me tuer Car derrière Je vais lui faire 300% De dégâts physiques A 100% Ce qui va m'aider Dans les combats Il y a souvent dans les combats Des fois tu perds T'as 2 secondes de gagné Et là tu perds Car t'as plus de mecs Qui font les dégâts Et t'as un ennemi Qui reste qui fait les dégâts Avec ça C'est ennemi là Il va tomber Donc moi je vais essayer D'aller pour 15 tombes de compétences Le plus haut petit C'est 12 Et si vous voulez essayer De le jouer Je dirais c'est 9 Minimum Vous pouvez compter Sur moi Mais 6 Franchement c'est très très limite Donc je dirais 9 minimum C'est un 9 tombes de compétences Tu invoques Si t'as pas de 10 tombes de compétences Tu invoques pas 12 T'es très 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 bien 15 T'es débile comme moi Fait un plaisir Deux trucs à rajouter sur ça les gens 1 Les team Les personnages qui marchent avec lui Death Mask Pourquoi ? Car Death Mask Déjà Avec le 8ème sens Il s'est fait up de malade Mais il faut savoir en plus Que Death Mask Il a un skill Où il n'utilise pas de mana Le skill Où il invoque des fantômes Ce qui veut dire Qu'en plus c'est ça Quand t'as 3 morts Il pourra Faire ce skill 2 fois Donc Seiya pourra taper 2 fois sur ça Yoga Pog est pas mal Car son skill Où il met les Où il met le Sa croix Bah c'est aussi un skill Qui coûte pas de mana Donc ça marchera avec Seiya Milo c'est un très très bon Bon personnage aussi Car il a le skin Où il charge son coup Et là aussi ça marchera pour Seiya Donc ces 3 personnages là Je dirais qu'ils sont primordiales Pour cette team En tout cas 2 Tu prends 2 de ces personnages C'est déjà pas mal Posez donc il pourra marcher Et Posez donc il est pas encore là Les gens Derrière Pourquoi il faut jouer Vitesse à la mort En fait le problème C'est que Tu vas l'avoir Mais en top 50 Ou dans les matchs super durs Tu vas avoir des gens Qui en ont aussi Et quand des gens L'ont aussi avec doublon Ca va se jouer à qui Il y a la team la plus rapide Et qui il y a surtout Le Seiya le plus rapide C'est pour ça que Tu dois mettre des TNST double vitesse Ou vitesse minimum Des attaques P vitesse Et des nouvelles lunes SS maxées Et si tu peux Une chaîne Ephaistos Avec vitesse Car il faut vraiment Qu'il tape en premier C'est ce qui lui permettra De OS les ennemis Avant de se faire OS lui même Enfin vous avez compris Ce que je veux dire C'est tout ce que j'ai à dire Par rapport à Seiya Maintenant par rapport à invoquer Est-ce que vous invoquez ou pas Franchement Comment vous dire ça Moi je vais invoquer Car moi je le kiffe Et moi je boycotte Posédon Ce que veut dire Dans deux semaines Il y a Posédon qui arrive Posédon je vais pas le prendre Et j'ai pas chillonne Donc si je prends pas CA Je suis dans la merde en PVP Et CA c'est une carte que je kiffe C'est un personnage que je kiffe Dans l'animé avec le God Close De base je le kiffe pas trop Mais l'arbre divine Regardez là Je la trouve magnifique C'est mon avis J'aime trop comment il se joue J'aime trop le fait Qu'il a des stats à 100% Compte une blonne Ce qui veut dire Que je compte pas sur la chance Mais je compte sur un gameplay Qui solide Et du coup moi je kiffe le personnage Et je vais y aller à fond Vous est-ce que vous devez le faire ? Le problème c'est que là Il sort mercredi La semaine prochaine A tous les coups Les gens il y aura le Lucky Cat Du coup le Lucky Cat C'est quoi pour ceux qui connaissent pas C'est un truc qui vous permet D'augmenter vos gems Si vous avez sauvegardé pas mal de gems Préférabilement 600 Si vous pouvez Mais si vous pouvez pas 50, 100, 200, 300 Ça marche ça aide aussi Et derrière ça il y aura Posédon Posédon Tout le monde le sait Il est mieux que Seiya Même si moi je vais essayer De me demander sans Posédon est plus complet que Seiya Il est plus future proof Ça veut dire qu'il va vous servir plus En PvE, en PvP Et plus à la longue durée Donc si vous devez choisir Entre Seiya et Posédon Franchement je vous dirais D'attendre Posédon Le deuxième truc qu'il faut savoir C'est que t'es free to play T'as pas trop de gems T'as pas trop de chance De choper les gens Tu attends le Lucky Cat Tu essaies d'augmenter tes gems Et tu invoques sur Posédon Ça c'est mon avis Après il y a toujours le côté Invocation du coeur Si tu kiffes le personnage Je n'hésite pas à invoquer Or ça je peux te dire De faire une multi par jour Une multi par jour C'est pas perdu les gens Ça peut toujours servir Surtout sur un Alishard Ça peut toujours servir Donc vous tenter Sur un malentendu C'est un peu drop Mais sur ce moi je vous dis Franchement Évitez de le faire Après si vous avez plus que 600 gems Je crois que vous n'avez pas Besoin de mes conseils Mais plus que 600 gems Vous pouvez facilement descendre à 500 Vous aurez le temps Plus ou moins de vous refaire D'ici le Lucky Cat J'imagine que si vous avez 600 gems Vous êtes quand même Un tout petit peu cash player Et sur ce C'est tout ce que j'ai à dire Par rapport à ce portail Moi je vais craquer les gens Jusqu'à la voir Mercredi soir Ou jeudi Car mercredi J'ai un truc pour une alternance Donc c'est pas sûr D'avoir la vidéo Mais mercredi soir Ou jeudi Vous aurez la vidéo Crackage sur Seiya On va essayer de le drop On va essayer de le drop Et si on le drop On va aller tabasser du monde En live PVP Sur Saint Seiya N'hésitez pas à venir Sur mes lives On rigole On rage Et on se tape des barres Donc n'hésitez pas à venir Et moi sur ce je vous dis Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à liker Et partager Et activer surtout la cloche Ça sert Ça nous soutient Et ça nous aide Et ça me permet de craquer encore plus Sur Saint Seiya Merci beaucoup A tout le monde qui se tient Vous êtes grave kiffant Et moi je vous dis A la prochaine vidéo Au prochain live Et tchuss les frères